Je suis avec mon grand-père Georges Césia. Dans les années 40, il était interdroit dans l'équipe de France de football. Il est d'origine italienne. Je me suis aperçu qu'il n'était pas le seul. Les Platini, les Brassigliano, les Battistons. Ils sont tous d'ici, du PIO Lorrain. Je me suis demandé comment ces fils d'immigrés s'étaient hissés au sommet du foot de leur époque. Quelle avait été leur motivation, leur moteur, leur valeur. Je lui ai demandé à lui et à d'anciens pros de me raconter leur histoire. Nous nous sommes retrouvés au Café des sportifs de Jeuf, l'ancien établissement de la famille Platini. L'attaque de Nancy brille de mille feux au Parc des Princes en se faufilant entre les maillots blancs de l'Olympique de Marseille. Et Piantoni marque un but à la dixième minute du plus spectaculaire des huitièmes de finale de la Coupe de France. Mais le sort en est jeté. Marseille ne peut rien contre la réussite de Nancy. De la derrière, centre sur Piantoni. Et Nancy, bas Marseille, par Sibuzin. Il avait neuf rites incroyables. Et encore, il ne se servait pas du droit. Imagine-toi si j'avais fini. Vous n'avez jamais joué l'un contre l'autre ? Non. On a joué ensemble. Ensemble. Contre la Juve. Avec Abil et Roux. Ah, Machamicali. Oui, Machamicali. C'était mes amours ici. Le footballeur, c'était ici que ça a commencé. La tribune. Tes premiers matchs ici. Les premiers matchs de sélection. Et puis la juventuse de Turin est venue ici. Et on a gagné deux un. J'ai marqué un pénalty, là. Tous les Italiens m'ont voulu. Oh, il dit non, il ne fallait pas les battre. Ben, je dis un pénalty, je le mets dedans. Parce que si, c'est vrai. Parce que si vous ne jouez pas sérieusement un pénalty, après, par la suite, vous êtes tremblant. On va. Au Parc des Princes, devant 35 000 spectateurs, la Lorraine et la Champagne, joue la finale de la Coupe de France de football. 66e minute. Centre de Césia qui trompe tout le monde. Jacques reprend et marque. Dambac et le Ballon sont allés au paquerette pour la troisième fois.